Tu es donc chez toi en train de boire ta tisane sous un plaid en mode bien cosy, quand tout à coup tu vois un gros, non, un énorme moustique. Ses pattes longues et traînantes font la taille de la paume de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il reste super flippant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivant pendant ton sommeil ? Lentement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu glisses hors de ton fauteuil et cours vers la salle de bain. Tu t'y enfermes et tu ouvres internet sur ton portable. Quelques secondes plus tard, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que c'est juste un cousin ou araignée d'eau, pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même sans défense. Beaucoup d'araignées d'eau n'ont même pas de bouche, alors elles ne mangent pas du tout. Et celles qui ont une bouche ne mangent que du nectar de fleurs sucrées. Les araignées d'eau sont vraiment maladroites dans les airs. Leurs ailes plutôt courtes ne font pas le poids face à leur corps énorme et à leurs longues pattes. Alors, elles sont lentes et il est facile de les attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats, les adorent comme une friandise. Leur seule façon d'éviter d'être mangé est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu n'es toujours pas convaincu de ne pas t'empresser de mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, considère ceci. Les araignées d'eau peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu vas te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes au-dessus de l'eau, tu peux y aller. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves d'araignées d'eau. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en cherchant sur Google, on se retrouve vite absorbé dans la lecture d'articles sur des insectes bizarres et assez dingues. Par exemple, voici le catacanthus, aussi appelé punaise puante à visage humain en anglais. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elles émettent des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur faisant savoir qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus particulière réside dans son nom. Une punaise à visage humain a un visage sur le dos, avec trois points noirs dessinés sur le rouge. La couleur vive de son dos avertit les prédateurs que la punaise n'est pas vraiment savoureuse, voire peut-être même venimeuse, tandis que les yeux noirs attirent leur attention sur la tête vulnérable. La caria stimulea, appelée chenille à selle en anglais, porte bien son nom aussi. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur le dos. Et la selle est, malheureusement, la seule partie de la bestiole à laquelle on peut toucher en toute sécurité. Les épines que l'on voit sur tout le reste de son corps sont pointues et très venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher à rien d'autre. Maintenant, voilà un scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta main, paume et doigt compris. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te fonce droit dans la figure. Mais ne t'inquiète pas. Heureusement, ce géant est placide et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Mais si tu le provoques, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et mordra avec suffisamment de force pour fendre un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. En tant que larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour assurer sa subsistance, même lorsqu'il est adulte. J'aimerais bien avoir cette capacité. Un insecte encore plus menaçant est un vétagéant. Résidente en Nouvelle-Zélande, ces créatures ressemblant à des grillons donnent l'impression que quelqu'un a oublié de fermer le portail vers l'enfer. Un corps massif et costaud avec six pattes épineuses, de longues antennes d'apparence extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient facilement couper de l'acier. Eh bien, en fait, ces insectes géants sont assez pacifiques et ne mordent pas, à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le penser. Il y a des vidéos avec des vétagés qui mordent les mains de personnes qui les tiennent et ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un tel insecte peut peser plus lourd qu'un moineau. Les atlas ont l'air d'avoir trois têtes, dont deux de serpents. Ces jolis papillons nocturnes ont des formes étranges à l'extrémité de leurs ailes, qui ressemblent à des têtes de serpents. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cette raison qu'on les appelle parfois les papillons cobra. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils habitent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons, produisant de la soie. Et ça, c'est un spectacle impressionnant. L'envergure des ailes d'un de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est plus grand que ta main. Les araignées-pans sont peut-être les arachnides les plus mignons du monde, après leurs cousins sauteurs. Elles sont si petites que tu ne remarquerais même pas qu'une araignée se faufile dans ta cuisine. Mais si toutefois tu as l'occasion de les regarder de plus près, fais-le. Les araignées-pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux semblables à des perles, un manteau bleu et rouge brillant, et un adorable duvet sur le corps et les pattes. Et leur danse de parade nuptiale, c'est quelque chose. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon sur la liste, le morosphinx. Tu te souviens de l'atlas et à quel point il était énorme ? Eh bien celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que cela. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela t'amène à te demander si c'est vraiment un papillon après tout. Bien sûr, cette créature est absolument inoffensive, et tu devrais t'estimer chanceux si jamais tu en vois une. Le macracanta arcuata est l'un des arachnides les plus inhabituels au monde. C'est une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison quelconque, elle possède deux longues cornes courbées sur son dos. Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs. Le rouge signifie le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses dents. Alors voilà là une toile de mystère pour toi. Le doux bruissement des feuilles en dessous, un tas d'entre elles qui bougent légèrement, et une grande corne puissante apparaît. C'est un dynaste Hercule, l'un des plus gros coléoptères de la planète. Plus de la moitié de sa taille provient de cette corne sur sa tête. Grâce à ce merveilleux appendice, tu sais exactement que c'est un mâle. Les femelles n'en possèdent pas. Pourtant, le nom ne vient pas seulement de la corne, mais aussi de l'incroyable capacité de ce géant à transporter des charges extrêmement lourdes. Sa force n'est dépassée que par celle des bousillés. Un Hercule peut transporter jusqu'à 850 fois son propre poids. Si tu vois un jour un insecte à cinq têtes portant une casquette pointue, sache que tu n'es pas sur une autre planète. C'est un Bocidium globularé. Tout droit sorti d'un film de science-fiction et direct sur ton écran. Cet insecte est un véritable mystère. Il est petit et discret et on ignore encore beaucoup de choses à son sujet. Personne ne sait exactement pourquoi les Bocidium globularé ont ces boules de poils sur la tête. Mais ils n'ont qu'une seule tête en tout cas. Si tu vas te baigner dans un étang d'eau douce, quelque part sous les tropiques d'Amérique centrale ou d'Afrique, fais attention à tes orteils. Tu peux te faire attraper par une punaise d'eau géante qui les chasse. C'est un insecte prédateur et le plus grand de son genre. Pas étonnant qu'on l'appelle communément la puce de l'alligator et le croqueur d'orteils. La morsure de ce monstre aquatique est vraiment très puissante. Il attrape sa proie avec ses pattes avant et la dévore lentement. Et quand je dis qu'il s'agit d'un prédateur, je n'exagère rien. La nourriture préférée des punaises d'eau géante sont les poissons et les amphibiens. Malgré leur nom, les mouches scorpions ne sont pas apparentées aux scorpions. Elles doivent se surnommer à leur queue, qui ressemble beaucoup à celle des célèbres arachnides. Voir un scorpion volant est au mieux un spectacle intimidant. Mais n'aie pas peur pour autant, ces créatures sont petites et douces et elles ne peuvent même pas te mordre. Seuls les mâles ont une telle queue et ils l'utilisent pour attirer les femelles. Hey ! Maintenant, regarde cette brindille et essaie de deviner. Y a-t-il quelque chose de vivant dessus ou non ? Oui et non. Cette brindille n'est pas du tout une brindille. C'est un phasme. Ces insectes ont développé un camouflage fascinant. Ils sont longs et discrets, capables de rester immobiles pendant des heures, ce qui les fait ressembler à des brindilles sèches. Mais dès que tu en touches un, il s'en va sur ses pattes déguingrandées. Grâce à leur apparence, les oiseaux prédateurs ratent souvent les phasmes dans le feuillage dense. Et leurs cousins australiens dégagent une odeur agréable, un peu comme du beurre de cacahuète. Miam ! Sous-titrage Société Radio-Canada